Les gens, c'est dommage de constater quand même que tous sont jeunes. Ils n'ont même pas 35 ans, 40 ans, c'est 13 ans, 15 ans. C'est dommage pour tous ces jeunes. Ces journées, à cet âge, il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a même des enseignants. Nous privons de la liberté. Il n'y a aucune explication, aucune justification. Je pense que ça, c'est dommage pour notre jeunesse. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est cet espoir. Sortir de prison avec un espoir extraordinaire. C'est une joie de vivre, mais c'est ça qui devrait être privilégiée. Heureusement, comme nous le disons aussi, le conseil constitutionnel donne un peu plus d'espoir. Le processus électoral, on peut nous parler de deux choses. C'est que le Sénégal, il est en train de se dérouler. Normalement, nous tous devons être en train de se dérouler. Il y a un conseil, il est en train de se dérouler. Il y a un peu plus de démocratie, le Sénégal, la constitution. La jeunesse aussi, je crois qu'il faut que les acteurs politiques, ils devront être en train de se dérouler. Parce que moi, je crois que l'élection de la jeunesse, honnêtement, je pense que c'est une élection de la jeunesse. Ils vont trancher cette élection, je ne sais pas ce qu'il y a demain. Mais tout laisse croire que nous nous accrochons à la démocratie, à la liberté, à la joie de vivre là. S'ils ont des cartes d'électeurs, ils vont déterminer l'issue de cette élection présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada